Musique Bonjour, bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Je suis Geneviève Galliano, co-commissaire avec Véronique Euguay de l'exposition « À la recherche des hiéroglyphes oubliées » Jean-François Champollion, François Arthaud. Musique L'exposition s'inscrit dans le cadre de la commémoration du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. Nous présentons ici dans l'exposition la relation privilégiée qu'il a eue avec le premier directeur du musée, François Arthaud, pendant à peu près une vingtaine d'années. Et nous pouvons suivre cette relation à travers la correspondance et également des archives pour la plupart inédites qui nous renseignent sur les deux personnalités. C'est donc une exposition un peu intimiste sur ces deux personnes. Elle s'insère dans le cadre de l'égyptologie à Lyon qui n'est pas apparue avec cette rencontre de Champollion et de François Arthaud mais qui commence dès le XVIe siècle. Et donc nous proposons aux visiteurs de découvrir ces collections anciennes et celles sur lesquelles Champollion a pu s'appuyer pour sa découverte et ensuite pour tout son travail. Elle se conclut par une section consacrée aux différents systèmes des écritures égyptiennes. François Arthaud est né à Avignon en 1767. Il fait ses études à Orange, à Vienne, et vient à l'âge de vingt ans se former au dessin pour la soirée. Mais très vite, il est passionné par l'archéologie et il devient un grand spécialiste de numismatique, de céramique et d'épigraphie. Donc on se doute bien que l'objectif assez extraordinaire de Jean-François Champollion de trouver la clé du déchiffrement des hiéroglyphes ne peut que l'impressionner et le fasciner. Et donc il va se mettre à la disposition de Champollion pour trouver la clé du système hiéroglyphique. Il fait toute sa carrière au musée. Il est nommé en 1806 et il va vraiment s'employer pour enrichir les collections dès l'origine et notamment en antiquité égyptienne. Il finit sa carrière en 1830. Il est contraint de démissionner pour des raisons politiques. Il est ensuite exécuteur testamentaire du musée Calvée d'Avignon et il meurt à Orange en 1838. Dans la première section, nous traitons de la présence de l'Égypte antique à Lyon au cours des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Et cet intérêt pour l'Égypte antique s'inscrit vraiment dans un mouvement général. Et à Lyon, tout particulièrement, on peut dire que l'Égypte est présente dès la fin de l'Antiquité avec le développement des cultisiaques, avec la présence probable d'un sanctuaire qui était dédié à Isis. Mais il faut vraiment attendre la Renaissance, le XVIe siècle, pour voir l'intérêt des lettrés à cette question de l'Égypte antique avec la redécouverte d'un ouvrage, les Hieroglyphica d'Aura Polon, qui va vraiment être diffusé principalement aussi à Lyon avec une édition qui sortira des presses lyonnaises. Ça va intéresser les savants qui vont chercher à en savoir un peu plus sur l'Égypte antique. Et les collectionneurs vont petit à petit faire entrer des objets égyptiens dans leur collection. Alors que ce soit des collectionneurs au XVIIe siècle qui vont directement acheter des objets auprès de marchands, comme c'est le cas de l'apothicaire Dufour, qui va, de par son métier, qui commerçait avec le Levant, acquérir une momie en 1672. Ou alors, bien avant, des Lyonnais qui vont voyager en terre d'Égypte avec Balthazar de Monconis, qui s'appelait aussi le voyageur, qui va quitter Lyon après la peste et qui va entreprendre un grand périple qui l'emmènera en Égypte en 1646. Et on connaît le voyage de Balthazar de Monconis grâce à son fils, Gaspard, qui a publié le récit de son voyage et qui nous apprend qu'il a séjourné pendant dix mois au Caire et qu'il a visité les pyramides, qu'il a mesuré les pyramides, qu'il a fait sortir des momies des tombeaux égyptiens, qu'il a procédé à des démaillotages de momies et qu'il acquiert un certain nombre d'objets. Le XVIIIe siècle se poursuit avec la même envie de collectionner des objets égyptiens par des Lyonnais. Félicien Mons de Savas, qui vendra en 1735 sa collection avec un certain nombre de pièces égyptiennes. Ou alors d'autres voyageurs qui se sont rendus aussi en Égypte avec Valloton du Castelet, qui, entreprenant un pèlerinage en Terre Sainte, passera par l'Égypte. On a pu retrouver par la correspondance consulaire les différentes étapes qu'il a faites au cours de ce voyage, qu'il amène lui aussi en Terre d'Égypte. Et on sait par cette correspondance qu'avant son départ, il se rend au Caire et qu'il achète des objets, de beaux objets qui sont présentés aussi dans cette section, une caisse de momies, des reliefs, qui seront importants ces reliefs puisqu'ils aideront plus tard Champollion dans sa quête du déchiffrement des hiéroglyphes. Dans les années 1670, le père de Lachaise crée le médaillé du Collège des Jésuites de la Trinité à Lyon. Et très vite, des objets égyptiens font partie de ce cabinet. On le sait par une publication que le père de Colonia publie dès 1701. Ce sont des collections très importantes pendant tout le XVIIIe siècle. et tous les curieux, les personnes, les traits qui passent par Lyon, viennent voir ce cabinet des Jésuites. Et le cabinet s'enrichit continuellement. Et nous le savons par l'inventaire qui a été établi en 1764, au moment de la dissolution de l'ordre jésuite, par le père oratorien, Jana. Et les recherches en archive nous ont permis d'identifier certains de ces objets, parfois de remonter des pistes également sur leur ancienne provenance. Ce sont donc des collections pour nous extrêmement importantes, parce que François Artaud les a fait entrer dans les collections du musée en 1810. Parmi les collections du cabinet des Jésuites du Collège de la Trinité se trouvait une très belle statuette d'ator qui est rentrée dans nos collections. C'est une image qui assimile la déesse Isis à la déesse Hator, que l'on reconnaît par les cournes de vache qu'elle porte sur la tête et qui en sert le disque solaire. C'est une image qui se développe à la basse époque, au premier millénaire avant Jésus-Christ, où Isis joue le rôle de déesse nourricière de l'enfant. L'enfant, c'est Horus, le fils d'Isis et d'Osiris. Et on disait qu'elle conférait à l'enfant l'aspect divin et royal de son père Osiris par le lait maternel. Il s'agit d'un ex-voto, puisqu'on peut lire sur le socle l'inscription hiéroglyphique « Isis donne la vie à Bic, fils d'Aminartis ». Les relations entre François Artaud et Jean-François Champollion commencent au début du XIXe siècle. En fait, c'est grâce aux frères aînés de Jean-François Champollion que débute cette relation scientifique mais aussi amicale entre le directeur du musée et les frères Champollion. En 1808, François Artaud s'était présenté pour être membre de la Société des sciences et lettres de Grenoble dont Jacques-Joseph Champollion dit « Fijac » était le secrétaire. Et il est accepté. Tous deux ont les mêmes passions pour l'épigraphie, pour la numismatique, pour l'archéologie. Les passions de Champollion-Fijac sont beaucoup plus larges puisque lui, depuis très longtemps, s'intéresse à l'Égypte. Et Artaud est encore un débutant dans ce domaine. mais ils vont commencer une relation épistolaire. On comptabilise actuellement à peu près une centaine de lettres entre Fijac et Artaud. Et cette centaine de lettres court pendant près d'un quart de siècle. Et très vite, le jeune Jean-François est associé, les frères Champollion étant, on le dit communément, indissociables. La première mention que nous avons de cette relation directe entre Artaud et Champollion-le-Jean est en 1811. Dans une lettre de Fijac à Artaud, Jean-François Champollion écrit dans la marge, avec beaucoup de déférences vis-à-vis du directeur du musée de Lyon. Il lui demande de bien vouloir lui renvoyer une empreinte d'une pierre égyptienne qui lui est arrivée abîmée. Cela montre déjà qu'en 1811, François Artaud envoie au jeune Champollion des copies ou des moulages d'inscriptions dont il a sa disposition au musée ou dans sa collection personnelle. Nous n'avons pas beaucoup de mentions ensuite de relations directes entre les deux et elles commencent véritablement en 1820 à l'occasion d'une rencontre à vif dans la maison familiale des Champollion, qui se situe près de Grenoble et où Artaud passe en revenant d'un voyage en Suisse. Dans cette vitrine, nous présentons une lithographie que François Artaud a envoyée à Jean-François Champollion après sa rencontre de l'été 1820. C'est au cours de cette rencontre qu'il a dit à Jean-François Champollion qu'il avait des documents écrits qu'il pouvait lui fournir parmi les collections lyonnaises des inscriptions. Nous avons retrouvé dans les papiers personnels de François Artaud cette lithographie qu'il avait envoyée à Jean-François Champollion. Il faut imaginer qu'au cours de cette rencontre entre ces deux savants, effectivement, Champollion va tester sur Artaud ce qu'il a déjà compris à ce moment-là de la pierre de Rosette. Nous avons dans les documents personnels de François Artaud les notes qu'il prend de cette rencontre. Un petit carnet qui est conservé aujourd'hui à l'Académie. Et de retour à Lyon, François Artaud fait faire la lithographie de cette stèle. Cette stèle avait été ramenée au XVIIIe siècle par Vallotton de Castelet. Elle appartenait à un monument funéraire d'un certain Ramsès M. Perré. Et sur ce monument, il y a des hiéroglyphes. Donc, cette lithographie va fournir à Champollion un document important. Et après réception de cette lithographie, Champollion va adresser une lettre à Artaud, lettre qui est présentée en regard de la lithographie, dans laquelle il fait une explication du monument à François Artaud. Cette lettre de 1820 date de deux ans avant la clé des hiéroglyphes. Il n'a pas tout compris, il a perçu certaines choses, il a compris ce qui était le pluriel, il a compris certains mots, il arrive à lire certains mots, mais il n'a pas encore la clé. Mais c'est très intéressant de suivre justement les différentes étapes par lesquelles il passe pour arriver finalement au déchiffrement qui sera annoncé au monde entier en 1822. Le 27 septembre 1822, Jean-François Champollion présente devant l'Académie de France sa fameuse lettre à M. Dacier dans laquelle il explique le système hiéroglyphique. Artaud avait un exemplaire de cet ouvrage et l'on voit sur une planche les signatures de Champollion qui étaient gravées sur la planche, mais également les essais d'Artaud de dessiner en hiéroglyphe son nom selon la méthode de Champollion et selon la méthode de l'adversaire dans cette course au déchiffrement, l'anglais Thomas Young. On dit généralement que Jean-François Champollion a déchiffré les hiéroglyphes égyptiens avec la pierre de Rosette comme si c'était le seul document qui l'avait aidé dans la quête de ce déchiffrement. Elle est un élément important mais elle n'est pas le seul élément. Champollion a eu de cesse toute sa vie de collectionner, de collationner de nombreux documents justement pour pouvoir arriver à ce déchiffrement. Et François Artaud a contribué effectivement à cette quête puisqu'il va fournir à Jean-François Champollion de nombreux documents écrits. Il a besoin de pouvoir comparer des textes. Il note ses textes, il relève ses textes, il les classe, il les archive et ça va lui permettre de lui fournir une base de travail. Et Artaud est vraiment un fournisseur important de ce type de documents. En 1828, Champollion peut enfin réaliser son grand voyage en Égypte. Lyon étant situé entre Paris et Toulon où ils se sont embarqués, l'équipe de l'expédition Franco-Toscane, dirigée pour la partie française par Champollion et par Hippolyto Rossellini pour la partie italienne, s'arrête à Lyon, loge chez Artaud qui habitait dans le musée et on sait donc qu'ils ont passé la nuit au musée. Et il nous reste de ce séjour plusieurs archives retrouvées dans le cadre de la préparation de l'exposition qui sont des notes de Champollion sur des petits papiers faisant des commentaires ou des traductions de stèles ou d'inscriptions papyrus pour Artaud pour l'aider à comprendre les inscriptions du musée. Champollion part avec son équipe en Égypte où ils resteront près de deux ans mais en revenant ils ne s'arrêtent pas par Lyon. Et la plus belle preuve d'amitié entre les deux hommes est la lettre que Champollion le jeune envoie depuis le Lazaret de Toulon où il est en quarantaine la lettre est datée du 28 décembre 1829 à Artaud où il informe qu'il ne pourra pas remonter par Lyon effectivement on sait qu'il est allé dans sa ville natale de Figeac en revenant mais il invite à une partie de débauche égyptienne c'est-à-dire le retrouver à Aix au pied de la statue du roi René où il sera le premier à qui il pourra montrer tout ce qu'il a trouvé en Égypte. C'est une lettre extrêmement vive dans laquelle on sent toute la fougue de Champollion et on a la réponse de François Artaud qui nous désole un peu parce que François Artaud lui dit j'ai trop de travail au musée et je suis enrhumé donc je ne pourrai pas vous rejoindre à Aix et c'est leur dernier échange au connu. Parmi les relations de François Artaud on retrouve un personnage important Bernardino Droveti qui était consul de France à Alexandrie et qui comme beaucoup de consuls avait amassé des objets égyptiens et qu'il a à un moment donné cherché à vendre. Sa première collection il l'a vendue à l'Italie puisqu'elle constitue le musée de Turin d'aujourd'hui et puis il a constitué une seconde collection qu'il va chercher à vendre à la France et en 1827 au moment où il se rendait à Paris pour cette acquisition il s'arrête à Lyon et il va offrir à la ville de Lyon plusieurs objets des stèles égyptiennes et un très beau papyrus qui est présenté dans cette vitrine derrière moi un papyrus qui provient vraisemblablement de la région Thébène qui est dédié à une certaine Isette Ourette qui était maîtresse de maison un titre que l'on trouve généralement pour les femmes égyptiennes un grand papyrus constitué de différentes vignettes qui font partie d'extraits de chapitres de ce fameux livre que l'on appelle généralement le livre des morts le livre pour sortir au jour et ces chapitres se concluent par peut-être la scène la plus importante qu'on appelle la psychostasie la fameuse pesée du cœur pesée de l'âme de la défunte pour savoir si elle pourra accéder à cet au-delà dans lequel croyaient les anciens égyptiens et lors de ce don que fait Droveti à Arthaud pour le musée de Lyon et bien Arthaud va noter dans un petit coin du papyrus effectivement qu'il s'agit d'un don de Bernardino Droveti en indiquant l'année de 1827 sur le papyrus l'année suivante Champollion s'arrête à Lyon avant d'embarquer à Toulon pour se rendre en Egypte il passe la soirée avec Arthaud et ses amis de l'expédition et il voit plusieurs objets de la collection du musée dont le papyrus ils ont discuté de ce papyrus avec François Arthaud puisque Champollion a pris de longues notes pour expliquer vignette par vignette ce qui était inscrit en hiératique sur ce papyrus nous devons à François Arthaud la création du fonds des antiquités égyptiennes du musée dès 1810 c'est à dire quatre ans après sa nomination il fait entrer au musée l'ancien cabinet des jésuites de la trinité également le fonds de collection de la ville de Lyon et il fait acheter par le maire en 1810 deux collections extrêmement importantes qui sont la collection du marquis Antelme de Migieux qui était un Dijonais du XVIIIe siècle et une autre collection d'un Nimois du XVIIIe siècle François Tempier François Tempier avait lui-même acheté une collection extrêmement importante d'un autre Nimois qui était le Chanois de Pichonnet en 1816 le catalogue que rédige Arthaud des antiquités du musée compte déjà 172 antiquités égyptiennes ce sont des fonds extrêmement importants pour l'histoire du musée Arthaud en homme issu du XVIIIe siècle avait sa collection particulière composée pour l'essentiel d'antiquités romaines mais également quelques objets grecs ou italiotes et certains égyptiens vraisemblablement cette collection d'antiquités égyptiennes il a commencé grâce à ses contacts avec Jean-François Champollion et le grand pourvoyeur d'antiquité des égyptiennes des musées européens le consul de France Bernardino Droveti lui envoie également différents objets cette collection est extrêmement importante et Arthaud contraint de partir en 1830 vend sa collection à la ville et la vente est officielle en 1835 donc à ce moment-là on peut dire que plusieurs centaines d'objets égyptiens entrent dans les collections du musée on dit généralement que la course au déchiffrement démarre avec la découverte de la pierre de Rosette au cours de la campagne d'Égypte de Bonaparte découverte qui a eu lieu par l'officier Bouchard en 1799 mais on sait que bien avant des savants se sont intéressés à cette question du déchiffrement au XVIIe siècle le jésuite Kircher avait essayé aussi de comprendre cette écriture égyptienne il en avait fait un système complètement symbolique avec une écriture qui ne voulait rien dire et dont seuls les initiés pouvaient comprendre ce que signifiaient ces symboles qui avaient été gravés par les égyptiens il est vrai que la pierre de Rosette va permettre une autre approche une approche plus scientifique puisque c'est un texte écrit en trois écritures en bilingue deux écritures égyptiennes et le grec et si Champollion est celui qui est parvenu justement à comprendre le système c'est pour plusieurs raisons il s'est appuyé aussi sur ce que d'autres savants avaient étudié avant lui Kircher entre autres par rapport à la compréhension de la langue copte qui va être vraiment un point essentiel dans son déchiffrement et puis a également utilisé des travaux d'autres chercheurs on parle beaucoup de son homologue anglais Thomas Jung qui avait lui aussi fait quelques avancées en matière de déchiffrement puisqu'il avait imaginé que pour lui l'écriture égyptienne était complètement phonétique Champollion a réussi parce qu'il n'a jamais lâché l'affaire il n'a eu de cesse de chercher des textes pour avoir suffisamment de matière pour arriver à déchiffrer et il a eu le déclic vraisemblablement au début de l'année 1822 l'idée qui a été la sienne à ce moment là a été de compter de compter des signes Jung l'avait déjà un peu entrevue auparavant mais il était resté trop dans la mathématique l'idée c'est de regarder le nombre de lettres grecques qui sont conservées sur la pierre de Rosette de les compter et de regarder dans la partie des hiéroglyphes qui n'est pas complète mais correspondant à la partie grecque de compter combien de hiéroglyphes il y a et en faisant cette opération il remarque qu'il y a beaucoup plus de hiéroglyphes qu'il n'y a de signes grecs trois fois plus quasiment donc ce n'est pas possible que l'écriture égyptienne soit complètement phonétique où chaque signe représenterait un son et son idée son hypothèse de travail va être de se dire que l'écriture égyptienne c'est à la fois effectivement des sons mais aussi des idées et il trouvera même par la suite qu'il y a des signes qui déterminent aussi des mots et c'est ce mélange de signes qui constitue cette écriture égyptienne et en 1822 dans la fameuse lettre à monsieur Dacier Jean-François Champollion explique uniquement la lecture phonétique des hiéroglyphes des pharaons grecs et romains qui sont passés en Égypte il n'a pas encore totalement compris l'intégralité du système il a déjà des pistes mais il n'en parle pas ici ce ne sera qu'en 1824 deux ans après quand il publiera le précis des hiéroglyphes qu'il nous donnera réellement la clé de lecture de ce système d'écriture en Égypte dans l'antiquité il y a eu plusieurs systèmes d'écriture les premières écritures apparaissent à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ l'écriture qu'on appelle l'écriture hiéroglyphique les hiéroglyphes et parallèlement les égyptiens mettent en place un autre système qu'on appelle le hiératique qui est une écriture cursive des hiéroglyphes les hiéroglyphes sont une écriture divine ce sont les paroles divines et dans la vie quotidienne les égyptiens n'utilisaient pas cette écriture là d'où la nécessité de mettre en place un système cursif donc ce fameux système hiératique et cette écriture hiératique va être simplifiée au 7e siècle avant Jésus-Christ et devenir ce que l'on nomme le démotique le démotique c'est cette fameuse seconde écriture égyptienne qui figure sur la pierre de Rosette et à la fin de l'histoire des égyptiens va apparaître une nouvelle écriture qu'on appelle le copte les égyptiens changent de religion le christianisme s'installe ils vont continuer à parler la même langue mais ils ne peuvent plus l'écrire avec l'écriture qui est la leur à cette époque c'est-à-dire avec le démotique puisque le démotique découle du hiératique qui découle du hiéroglyphe donc c'est-à-dire une écriture liée à une religion qui n'est plus la leur aujourd'hui donc on parle toujours la même langue on parle la langue des pharaons mais on l'écrit avec un système que l'on appelle le copte qui est issu de l'alphabet grec auquel on a rajouté six ou sept signes de l'écriture démotique car il y avait des sonorités de la langue égyptienne que l'alphabet grec ne peut pas transcrire et le jésuite Kircher au XVIIe siècle avait montré que cette langue copte était vraiment le dernier état de la langue parlée par les égyptiens c'est la raison pour laquelle Jean-François Champollion va apprendre très tôt le copte il disait à son frère je parle égyptien tout seul je dois connaître mon copte aussi bien que mon français il avait compris qu'il fallait en passer par la langue parlée pour arriver à lire l'écriture des anciens égyptiens dans cette vitrine consacrée aux différentes écritures de l'égypte ancienne nous présentons une stèle qui est appartenue à un certain Montouzer Montouzer qui était général d'armée et scribe d'une province au nom de Gereget c'est un monument funéraire qui était déposé dans les tombeaux égyptiens et qui permettait au défunt de retrouver sa vie dans l'au-delà une stèle sur laquelle on découvre le défunt en compagnie de son épouse et de son fils qui lui apporte des offrandes alimentaires les scènes étant accompagnées de textes et sur cette stèle on peut vraiment aborder l'un des principes de l'écriture hiéroglyphique qui offre la possibilité d'écrire de différentes façons on peut écrire en ligne comme on le voit sur le haut de la stèle on peut également écrire en colonne comme on le voit à proximité des images des défunts qui sont représentés sur cette stèle on peut également écrire de droite à gauche ou de gauche à droite en fonction de l'orientation des hiéroglyphes dans ce registre nous présentons dans cette vitrine une stèle inscrite en copte et nous avons mis en regard des notes de François Arthaud dans lesquelles nous avons retrouvé un alphabet copte que François Arthaud s'était fait et la découverte de cet alphabet rédigé en copte par François Arthaud fait référence à un courrier qu'il avait adressé à Jacques-Joseph Champollion-Fijac lui disant qu'il s'était fait un alphabet copte ce document montre que François Arthaud n'a pas seulement été là pour fournir des textes à Jean-François Champollion mais que lui-même s'était intéressé à cette écriture égyptienne qu'il s'était pris de passion jusqu'au point de se rédiger son propre alphabet copte et en 1828 au moment du passage de l'équipe franco-toscane à Lyon en route pour l'Egypte et bien Champollion va sur une petite note rédiger son nom en hiéroglyphe à l'attention d'Arthaud c'est aussi un souvenir important de cette intimité entre ces deux hommes de cette amitié qui tournait autour de ces écritures égyptiennes Jean-François Champollion meurt prématurément à l'âge de 41 ans le 4 mars 1832 sa mort a dû faire un choc énorme à François Arthaud et nous n'avons pas de lettres de cette période nous permettant de voir la façon dont il exprimait son chagrin les relations vont continuer avec le frère aîné et très récemment les archives d'Orange ont pu acquérir en vente publique une lettre la seule connue pour l'année 1832 de Jacques-Joseph Champollion fit Jacques à François Arthaud six mois après la mort de son cadet et lui disant qu'il perpétuait les travaux de son frère et qu'il était en train de les publier lui demandant comme il le faisait depuis 20 ans de bien vouloir recevoir certains de ses amis chercheurs donc on voit que la vie a continué entre eux mais leur correspondance est devenue de plus en plus épisodique au fil du temps François Arthaud ayant quitté Lyon s'étant installé et un peu coupé du monde du monde actif de la recherche à partir de 1830 mais pratiquement jusqu'à la mort de François Arthaud en 1838 nous conservons des traces de cette amitié à travers leurs relations épistolaires nous vous invitons non pas une partie de débauche égyptienne mais à venir visiter l'exposition à la recherche des hiéroglyphes oubliés Jean-François Champollion François Arthaud qui est présenté au musée des beaux-arts jusqu'au 31 décembre 2022 merci merci